Ok alors, a priori c'est lancé, ah ça y est, ah ah, je suis pas sûre à grand monde, enfin on sait jamais, ah ça y est, ça y est je suis en ligne, bon alors, ça y est c'est parti, je vais mettre un peu de son, je pense que je vais laisser l'heure du crime, voilà, alors, je vais mettre ça dans un coin, voilà, bon alors, je pars toute seule, c'est vrai, c'est qui, alors on va essayer d'aller chercher, hop, Pinterest, évidemment, ça prend 25 ans, alors, je me suis trompée apparemment dans l'énoncé, c'est sur, merde, j'avais noté que c'était les 12 frères, et en fait c'est pas du tout les 12 frères, c'est les 6 frères, ils sont que 6, ils sont pas 12, je vais bien que tu te mettes dans ce temps-là, alors, rechercher, et donc du coup, en anglais c'est The Six Swans, voilà, pour avoir un petit peu d'inspire, ce qui est sympa, c'est qu'on a toujours plein de, d'inspiration, on a toujours des inspirations, je pensais, il y en a pas mal qui font le compte, je sais pas si les gens connaissent ce compte-là, 50 qui va un petit peu se paie, je sais pas si je peux trouver les 6 signes, je suis pas sûre que je trouve grand-chose, on trouve le, ah oui, d'accord, 6 brothers peut-être, 6 brothers, bon, il y a un petit peu tout et n'importe quoi, je pense que je vais rester sur The Six Swans, hop, hop, allez, Swans, hop, voilà, alors, je vais récupérer, les colères, ils venaient par là, les enfants, je vais pousser ça un petit peu, ça me gêne, euh, on va pouvoir avoir un grand bureau, il est toujours bloqué, eh, alors, moi je pensais peut-être la faire justement sur, sur le bûcher, ou autrement, je ne sais pas, comme d'habitude, je suis un cadre, mais je vais toujours me dépasser, Alors, je vous intermédiaire, c'est peut-être la question, bon... Il faut qu'ils soient mani le petit peu con... Il estatique quand même tâche, Merci. Je vais peut-être annoncer que je suis sur live parce que pour être utile. Et on l'aille sur Twitch. Hop. Alors, on va faire des signes. Ici, oui. Je crois que je vais laisser ici, je vais bien. Merci. 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 Facile de dessiner avec ce truc là, je sais pas si vous voyez mais là il y a la caméra qui filme... Ça se trouve je parle toute seule. Ça se trouve je parle toute seule. C'est une question d'adresseur qui a essayé de mettre du code. C'est une partie agravérante car c'est construit finalement quand même de puissance. Et que... ... 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 Je ne sais pas quel autre coiffure lui faire. Le but c'est de faire un truc qui ne soit pas trop compliqué pour que je puisse faire ça en 1h30, ce serait l'idéal. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait, je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait, je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait, je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait, je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Donc on fait un truc comme ça. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait, je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait, je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait, je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. En gros, elle a joué comme ça. Je ne sais pas quel autre coiffure lui fait, je ne sais pas quel autre coiffure lui fait. Merci. 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 Alors. Merci. 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 Alors, on va regarder à quoi ça ressemble les swan de plus près. Allo, swan... Salut. Alors c'est un truc qui remonte comme ça, t'as l'oeil là. Comme ça. C'est un truc qui remonte. 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 C'est un truc. 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 Je ne sais pas comment les faire, ça me mange, putain. Ça va que tu fasses le point là-dessus, s'il te plaît. Alors. Merci. 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 C'est ça qui m'intéresse, comment ça ? Je n'ai rien du tout. ... Comme ça, c'est pas un peu plus ? Merci. Alors, je vais juste aller voir. Comment est-ce qu'il fait ce rang de mari? Hop. Alors. Comme ça. Voilà. Hey, Chloé demande pourquoi ton esquisse, tu l'as fait toujours avec un crayon de couleur et pas au crayon gris. En fait, j'utilise toujours ça parce que ça me permet plus facilement de faire les constructions qui sont sous le dessin. Et puis de voir, comment dire, par exemple, je vais te montrer ici, là. Si je commence à faire, je ne sais pas, un personnage, là, comme ça, voilà. Hop. J'ai juste fait, tu vois, un rond, une patate et puis ça. Et puis, en fait, avec un crayon, ce que je peux faire après, c'est passer par-dessus. Et puis, j'ai toujours mes constructions, en fait. Donc, je sais où est-ce que je peux aller, où est-ce que je ne peux plus aller. Et après, on prend l'habitude, c'est un truc qui est très utilisé chez les... Enfin, dans mon métier, en fait, dans l'animation. C'est d'utiliser, du coup, un... D'utiliser un collé-race, notamment, ou un crayon de couleur. Ce qui est bien avec le collé-race, c'est que ça se gomme, contrairement aux crayons de couleur normaux. Ceux-là, ils se gomment. Et du coup, c'est quand même vachement mieux pour... Par exemple, je vais gommer ce que j'aime faire. Avec un crayon de couleur, tu ne peux pas faire ça. Voilà, je gomme, je gomme, je gomme. Et tu vois, ça a gommé. Alors, évidemment, ça ne se gomme pas. Je vous remercie, ça se gomme plutôt bien. Voilà, ça, avec un crayon de couleur, tu ne peux pas faire. Puis après, en fait, on prend l'habitude. Là, j'ai fait plusieurs croquis pour les fois précédentes. J'aime bien, j'aime bien l'utiliser, en fait, des crayons cool, enfin, des collé-race, en tout cas, pour ça, quoi. Après, en général, ce qui est pratique, c'est que, justement, quand tu fais un croquis avec un crayon bleu ou un crayon rouge, comme ça, sur une feuille normale, après, il se voit... En fait, il se voit plus beaucoup quand tu le scans aussi. Quand tu le passes par-dessus, tu passes à un crayon ou un, comment dire, un stylo noir ou un feutre noir, que tu le scans et tout. C'est vachement plus simple pour enlever les coups de crayon, les coups de crayon bleu, quoi. Oh, salut ! Salut, Enel, comment vas-tu ? Du coup, je pense que je vais faire ce dessin-ci. Il me m'inspire plus que le truc avec le bûcher, carrément. Et, par exemple, justement, sur mes dessins... Hop ! Merci, Hélène ! Sur mes dessins, je ne sais pas si tu le verras. Peut-être que tu le verras ici, là. J'avais fait le croquis en dessous avec un crayon rouge ou rose, tu vois. Et on le voit un petit peu en dessous. Et ça m'a permis, justement, de faire le dessin avec une main assez légère. Et de repasser par-dessus avec, du coup, le feutre noir, quoi. Bah, écoute, ça va bien. J'en profite de faire le live pendant qu'il y a le grand prix de Formule 1. Comme ça, je peux faire ça tranquillement. Je peux peut-être vous montrer rapidement, du coup, ce que j'avais fait dans ce cahier-là. Donc, c'est le Strassmoor Tonten. Ça, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont difficilement trouvables en France ou par ici. Qu'est-ce que tu fais ? Me fais une petite orzaine tranquille en regardant Karel. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je me sentais un petit peu toute seule. Du coup, voilà, ça, j'ai dû l'acheter sur eBay. Ils viennent directement des États-Unis. Et je pense que la prochaine fois, je vais m'en acheter 4 ou 5. Parce que, vu qu'on ne les trouve pas ici en France, ils sont vachement chouettes au niveau du papier, quoi. Donc, hop, je vous montre un petit peu vite fait ce que j'ai fait avant. Merci, Séverine ! Ça me perturbait, le Donald. J'attends qu'il finisse. Voilà, merci, Donald. Donc, ça, c'était l'oiseau de feu. Là, j'ai le live que j'ai fait dimanche dernier. C'est chez Razade. Avec les minutes et une nuit. Ça, c'est un format qui doit être à 4 ou un tout petit peu plus grand. Je crois qu'il est un petit peu plus grand qu'à 4. Parce que, du coup, comme c'est un plus grand qu'à 4, j'ai du mal à les scanner. Il faut que je scanne en deux fois. Ça, c'est Frérot et Sœurette. Ça, c'est Ansel et Gretel. Ça, c'est les 12 Françaises. Il faut que je bois un coup. Ce qui est dommage, en fait, dans le scan, c'est qu'on ne voit pas très bien le stylo doré que j'ai mis. Je ne sais pas si vous voyez, mais... J'utilisais un stylo doré pour faire les trucs sur sa robe. Et ça rend vachement bien... Ça rend mieux en vidéo que sur le scan. Et je suis d'accord parce que mon prince, il est vraiment dégueulasse. Je ne l'aime pas du tout. Ça, c'est Book Club d'Or et les 3 ours. Et je me suis bien marrée à faire, en fait, les 3 ours là-haut. Là, on a Sinbad. Avec ses gros muscles. Là, c'est La Princesse et la Grenouille. Ah ! Merci les filles ! Je suis contente que ça me plaise. La Princesse et la Grenouille, je suis plutôt contente de comment c'est sorti. Ça rend plutôt bien. Et ça, c'était... Ça, c'était quoi ? La Princesse et... Attends, je te dis des bêtises. Ça, c'était La Princesse et le Petit Poit. Enfin, il y a Le Petit Poit qui est là. Princesse et le Petit Poit. Là, on a La Princesse et la Grenouille. Je me suis bien marrée avec... Enfin, je me rends compte qu'à chaque fois, je me marre bien avec les fringues. Là, on a Le Petit Pousset. Et je crois que ça a été un des plus durs à faire. J'ai fait, je ne sais pas combien de crayonnés qu'on a ici, là. Tout ça, c'est des recherches pour Le Petit Poit, quoi. Et je ne savais pas quoi faire avec l'ogre ou alors quand il fait tomber ses petits cailloux et tout. Je ne savais pas quoi faire. Et du coup, je suis plutôt partie sur un design un peu plus cartoon, enfantin, quoi, du Petit Poit. Et puis, voilà. Et là, on va faire, donc, c'est les six signes. Et pas les douze signes comme je l'ai marqué, comme une idiote. Ça s'appelle les douze... Oh, les six signes. Voilà. Donc, on va dessiner ça tout de suite. Et là, je vais utiliser... Oh, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser mon crayon bleu. Donc, c'est toujours le même avec lequel j'ai fait le crayon. Je vais aller sur mon sketchbook. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. J'hésite, en fait, à faire des fois le live sur YouTube, carrément, parce que je me dis, j'aurais peut-être un petit peu plus de vues. Les gens ne viennent pas forcément sur Facebook pour voir ce que je fais ou tout ça. Mais après, le truc, c'est que je ne veux pas forcément monopoliser ma chaîne YouTube, Booktube, avec des dessins, quoi. Déjà que c'est un petit peu le cas en ce moment. Donc, alors, on va essayer de faire ça. Je ne vais essayer pas forcément de la couper sur le côté, parce que... Alors, on fait la cage thoracique. Il faut que je lui lève un petit peu plus le mouton. Là, il y a sa robe qui va faire des gros... Comme ça. Ouais, j'aurais sans doute plus de monde sur YouTube, ça, c'est clair. Mais peut-être que la prochaine fois, je le ferai sur YouTube. C'est juste que, je ne sais pas, j'aimais bien Twitch, alors du coup, je partais là-dessus. Et puis, comme j'ai ouvert aussi ma chaîne... En fait, j'ai ouvert une chaîne spécialement artistique sur YouTube. Ah bah, pas de carrel sans ses dessins, ça, c'est clair. Je ne serais pas là sans mes dessins. Ouais, j'ai ouvert une chaîne artistique uniquement... Enfin, uniquement artistique sur YouTube, mais c'est plus direction... Enfin, destinée au public... Enfin, international, quoi. Donc, en fait, je mets mes trucs, mes lives et puis aussi les dessins que j'ai fait. J'ai essayé d'enregistrer des voice-over en anglais, histoire d'ouvrir un petit peu... Ouais, une fois sur deux, ça pourrait être une idée. Ça pourrait inciter les gens à venir ensuite, éventuellement, sur... Sur Twitch, pourquoi... J'aime bien Twitch, en fait. J'aime bien le... Pour l'instant, je n'ai pas eu de troll, donc ça va. Enfin, on n'est que quatre, donc... Enfin, quatre, dont moi, à mon avis, sur le truc. Alors, hop. Alors, hop. Et là, on va faire le... Ça va pas du tout, ça. Ouais, les abonnés, ils ne connaissent pas trop Twitch. Ça peut sembler être... Ouais, chiant de devoir s'inscrire, ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est assez sympa. J'aime bien Twitch. J'ai vu, c'est vrai que tu t'éclates pas mal en live sur Facebook. En ce moment, t'es en live pratiquement tous les jours, non ? Ah bah oui, spécial Stephen King, tu m'étonnes. Bah, pour Halloween, j'imagine. Ce serait nickel. Je suis peut-être un petit peu trop fort. Hop. Ah, là, Stephen King, tu vas faire des heureux, là. T'as prévenu Michaela, parce qu'elle aussi, elle est super fan de Stephen King. Après, je sais pas si avec ses études et tout, vu qu'elle fait des études de profileuse. J'arrive pas à faire de pales spéciales pour... Pour Halloween, quoi. J'ai tellement peu que, du coup... Je crois que j'ai l'essayé l'année dernière, et en fait, ce que j'ai prévu pour Halloween, je l'ai eu à Noël, quoi. Donc ça a absolument rien à voir. Ouais, elle a eu, je crois, l'équivalent de son bac, là, en Suisse, et elle fait des études de criminologie, enfin, comportementale, etc. Oh, bah, c'est cool, c'est cool, ça. C'est pas trop mal, ça. C'est pas trop mal, ça va pas aller. C'est pas trop mal, ça va aller. Non, j'ai jamais tenté le live Facebook, parce que je ne sais tout bonnement pas comment on fait. C'est cool, mais je sais pas. Alors, je viens tout juste de commencer à faire des stories sur Instagram, faut pas trop pousser. J'ai toujours pas trouvé comment... Enfin, comment on fait sur Snapchat. Mais je commence à être vieille à ce niveau-là. Je commence à être un peu trop vieille pour ces conneries. mais ouais, non, je sais tout simplement pas comment on fait un live sur Facebook. La qualité n'est pas top top, mais... Je sais qu'il y en a qui faisaient des lives de dessins sur Periscope, mais... Je n'ai jamais utilisé... Enfin, ce qui est chiant, c'est qu'en fait... Sur Periscope, je crois que je regardais ça quand j'étais au boulot, et comme au boulot, je suis sur un PC, ça marche pas. Faut être absolument sur son smartphone. La plupart des trucs, c'est ça, c'est un peu chiant, quoi. Faut absolument être sur smartphone pour les voir, quoi. C'est relou. Attends, non plus, t'as rien compris à Snapchat. Ça va, je me sens moins seule. Ah, il y a un bouton direct, j'ai jamais fait gaffe. Sa main, elle ne me satisfait pas du tout. Ah oui, mais ça ne doit pas marcher forcément sur PC. Ça va marcher sur... Ah, je suis bête. Ça doit marcher quand t'es sur un truc portable, quoi. Un portable ou une tablette. Au B.S. là, j'utilise... C'est X-Fleet. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501